bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour vous montrer le souci que j'ai sur ma a3 sport bike 2 litres 140 chevaux de 2006 comme vous pouvez le voir j'ai le voyant moteur qui reste allumé j'ai pas de part de problème particulier le véhicule marche fonctionne correctement après j'ai juste un petit souci quand je vais couper le véhicule on va entendre les petits à coups moteur quand on arrête quand on coupe le débarrage donc la semaine dernière je suis parti faire mon contrôle technique et bien entendu mon contrôle technique a été refusé à cause de ce voyant qui était resté allumé donc sur le rapport du contrôle si le contrôle m'a indiqué en code défaut p21 00 et p21 02 donc j'ai regardé sur internet pour voir à quoi correspondait les codes donc le p21 00 ça m'a indiqué moteur de commande d'actuateur de papillon signal circuit ouvert et le p21 02 moteur de commande de l'actuateur de papillon circuit faible bon je pense que les deux codes veulent dire la même chose donc j'ai commencé par contrôler les fusibles donc j'ai regardé la notice d'utilisation de la du véhicule donc j'ai regardé l'affectation des fusibles qui sont logés dans le compartiment moteur donc j'ai regardé si un fusible qui correspondait à l'actuateur de papillon après j'ai rien trouvé de spécial qui indiquait ça mais donc par contre le f23 f24 il indique composant du moteur on va aller voir directement le boîtier fusible donc le boîtier fusible se trouve là à droite du moteur et le f23 et f24 c'est ces deux là les deux 10 ampères et donc quand j'en ai sorti un quand j'ai sorti le f24 donc j'ai constaté que le fusible était hs 1 donc ça prouve que mon boîtier est en courge et ce boîtier papillon se trouve ici en dessous du de la vanne gr donc je dépose et on garde ça plus près donc déjà on va sortir ce boîtier apostique donc il y a trois petits clips sur le côté on va sortir la durite voilà ensuite on va sortir la connexion donc on passe le tournis derrière et on enlève un peu voilà ensuite on enlève la durite donc il faut sortir le collier passer le tournevis entre les deux là voilà il n'y a pas besoin de l'enlève entièrement juste le déclipser un petit peu et on sort la durite je vais mettre un chiffon dans la durite on évitera qu'il y ait un outil qui tombe dedans voilà et ensuite il faut sortir les trois vis il y en a une devant et il y en a deux derrière alors j'ai sorti la première vis donc c'est pas du torque c'est du clé mal de 5 voilà la première ensuite la deuxième et derrière donc avec le clé mal on arrive à l'attraper voilà la troisième la troisième qui est derrière j'ai mis la clé en position et après avec une clé à pipe je le mets au bout et je desserre voilà donc voilà la pièce la troisième vis qui est un peu plus longue que les autres c'est un petit peu de calémine quand même par contre je vois que le volet là il est ouvert le volet à l'intérieur il est un petit peu ouvert donc est-ce que le pignon s'est cassé parce que normalement à l'arrêt le papillon des gaz doit être fermé en temps utile de façon à ce que ça évite que le moteur fasse des secousses c'est à l'arrêt c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure quand on coupe le moteur normalement c'est ce volet là qui se ferme entièrement est-ce que c'est ça la cause donc je vais ouvrir le capot là le capot au dessus là et on va voir à l'intérieur si les pignons sont cassés ou pas allez c'est parti pendant que c'est démonté donc n'hésitez pas à contrôler la vanne GR en même temps on aperçoit si vous mettez une glace moi j'ai pris une glace de rétro si vous la mettez dessous là vous pouvez voir la soupape donc moi je contrôle avec une seringue à ce niveau là vous mettez une seringue moi je prends une seringue de remplissage de boite donc moi je la mets au bout là et au bout de la durite et vous aspirez et vous voyez si par la vitre si la soupape la souffre correctement si vous ne l'avez pas condamné bien sûr donc voilà donc voilà la pièce est déposée je l'ai mis un petit coup de nettoyage j'ai sorti le couvercle voilà le couvercle en métal je l'ai député de dessus hop le ressort est parti donc il faut faire attention quand vous aurez le couvercle le ressort ici là qui est placé là sur le pignon blanc voilà qui se met comme ça et votre partie votre partie ici là se met dans la gorge en plastique là voilà je pense qu'en remontant il faut faire un tour complet et le remettre en position pour que le pignon soit en tension et j'ai la surprise de trouver le pignon cassé sur le pignon blanc il est cassé à ce niveau là il s'est cassé et sur le pignon noir il est cassé sur la moitié les dents sont cassés voilà c'est ce qui a dû se bloquer à un moment donné et ça a fait péter le fusible donc voilà la cause étant donné que le volet est resté un peu ouvert tout à l'heure quand je l'ai sorti je l'ai trouvé en position comme ça donc les pignons étaient bloqués donc voilà la cause donc maintenant je n'ai plus qu'à changer la pièce ou alors j'ai une autre solution c'est sur Ebay j'ai trouvé sur le site Ebay des pignons qui se détaillent les deux pignons là se détaillent pour 25 euros à peu près donc je vais tenter de les remplacer et puis je vous ferai une autre vidéo et ça permettra que ça coûte un peu moins cher voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile donc n'hésitez pas à mettre j'aime à vous abonner à ma chaîne KITTO LOMECANO et puis je vous dis à la prochaine vidéo KITTO LOMECANO KITTO LOMECANO